Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 14 mars 2022, alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour d'un autre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force. Alors, la sexualité est-elle saine selon Dieu? Et c'est une question où souvent les personnes mariées peuvent tout de suite répondre disant, oui ma sexualité elle est saine parce qu'ils sont mariés. Alors, il y a ce passage là où Paul a dit, si quelqu'un brûle qu'il n'a qu'à se marier, donc il y a plusieurs, plusieurs personnes qui se marient tout simplement parce qu'ils se disent, En fait, j'ai le cadre pour pouvoir m'éclater dans ma sexualité, donc pour plusieurs c'est ça. Alors, si c'est le cas, par exemple si c'est ton cas, ça veut dire que tu n'es pas encore sorti, tes pieds ne sont pas encore sortis du filet, parce que tu as besoin vraiment de connecter à Dieu parfaitement. Pourquoi? Parce que la sexualité, ce n'est pas le moyen pour ta satisfaction. Plusieurs, plusieurs, quand ils ont besoin d'une certaine satisfaction, ils ont besoin d'un certain plaisir, ils vont le chercher dans le sexe. Mais le sexe, ce n'est pas ça qui te donne ton plaisir. Ton plaisir est en Dieu, et en Dieu seul. Que tu sois marié ou pas, lui, il devrait être l'auteur de tout, de tout ton bonheur. Alors, ce n'est pas qu'au fait, tu es malheureux parce que tu n'es pas marié ou bien tu n'as pas le sexe. Et puis finalement, tu deviens heureux parce que vraiment tu as la sexualité et puis tu es comblé. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, regardons un peu ce que les Écritures nous disent. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, il dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Peu importe ce qu'on fait, Paul nous dit de le faire pour la gloire de Dieu. Ça dit « Dieu est au centre ». Alors, quand Dieu est au centre, on cherche à faire plaisir à Dieu, pas à soi. C'est à Dieu qu'on cherche à faire plaisir. C'est lui qu'on aime et c'est lui qu'on veut élever dans tout ce que nous faisons, même dans notre sexualité. À partir de là, la donne va changer à ton niveau. Pourquoi ? Parce que tu viens maintenant, tu es habité maintenant par le désir de plaire à ton Dieu. Et la crainte de Dieu étant la base de toute chose, une personne qui veut faire plaisir à Dieu dans tout son être, jusqu'à dans sa sexualité, c'est une personne au fait qu'il y a une crainte de Dieu et qui laisse la première place à son Dieu. Alors, regardons certains passages que le Seigneur nous a donnés. Regardons un Corinthien 6. Alors, Paul nous dit, verset 12, il nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impublicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » Amen. Alors, il y a des personnes qui faisaient le lien, même jusqu'aujourd'hui, ça existe, qui font le lien entre le ventre et la nourriture, le sexe et le plaisir. Donc, s'il y a le sexe, c'est que c'est pour le plaisir. Alors, s'il y a la nourriture, c'est que le ventre a besoin de manger. Alors, il y a des gens qui se comportent comme « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons », tel que c'est dit dans la Bible. Alors, ils ne font que manger, ils ne font que manger. sans s'arrêter à un moment donné pour connecter à l'auteur de la nourriture. L'auteur de la nourriture, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses-là. Et si tu marches selon Dieu, si tu es un enfant de Dieu, à un moment donné dans ton parcours, tu seras appelé à t'abstenir de nourriture. Si tu es cette personne-là qui dit « Le ventre est pour la nourriture, la nourriture est pour le ventre ». Dans Esaïe 55, il est dit ceci. Dans Esaïe 55, excusez-moi. 59, je pense, c'est 59. Ok, ce n'est pas 59, c'est 58. Esaïe 58, c'est écrit « Le vrai jeune ». Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés, tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour discuter et vous querelez. « Pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jongle et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? » Donc, jeûner, c'est un jour agréable à l'éternel. Mais jeûner, c'est quoi ? C'est se priver de nourriture. C'est mortifier son âme. C'est mortifier son corps. C'est ressentir la faiblesse dans son être parce que ce qui nous soutient physiquement n'est pas là. On a choisi volontairement de laisser de côté la nourriture pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Et Dieu dit que c'est un jour agréable pour lui. Et ce n'est pas un jour où on se tourne encore vers nos penchants. Ce n'est pas un jour où on fait les choses qu'on a l'habitude de faire. Je veux dire, ce n'est pas les jours où on pratique encore nos liens, nos liens de méchanceté, les querelles, et puis aller voir la télévision. Non, ce n'est pas un jour comme ça. On jeûne pour pouvoir nous rapprocher de Dieu, pour pouvoir connecter à lui, pour pouvoir l'entendre plus, pour pouvoir être plus intime avec lui. C'est pourquoi on jeûne. Alors, pour sortir du cercle vicieux, de toujours manger, 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 un enfant de Dieu, il choisit de jeûner. Et évidemment, comme on vient de le dire, il y a une façon, il y a une attitude à observer quand on jeûne. Et on ne jeûne pas pour pouvoir dire, ok, quand je sois fille jeûne là, je vais manger un gros gigot d'agneau, et puis bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, on jeûne pour mortifier son âme et venir en communant avec Dieu. C'est pourquoi on jeûne. Et cela nous renvoie au fait que manger 30 jours sur 30, 12 mois sur 12, 365 jours sur 365, c'est trop pour le corps. C'est lourd. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'un arrêt. Même les gens qui n'ont pas le Seigneur, à certains moments, ils, comment ils appellent ça? Ils font une purification au niveau de leur corps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font peut-être 10 jours sans manger, ils prennent juste du jus, ou bien ils le font deux fois peut-être l'année. Je ne sais pas comment ils le font. C'est chacun qui le fait d'une manière selon qu'il a décidé. Ceux qui prennent conscience que le ventre n'est pas pour l'aliment, ni l'aliment pour le ventre. Et toi et moi qui marchons selon le Seigneur, le Seigneur vient nous enseigner que, ou bien il nous enseigne que, dans sa parole, il nous enseigne que nous avons besoin d'être en communion avec notre Dieu à tout moment, peu importe ce que nous aimons manger ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit ces gens-là qui disent que la nourriture est pour le corps et le corps pour la nourriture. Alors ça c'est exclu, n'est-ce pas? On vient de le lire. C'est exclu. Mais c'est aussi exclu pour la sexualité. Parce que la sexualité, ce n'est pas un moyen pour avoir du plaisir. Ce n'est pas ça. Dieu ne l'a pas créé pour ça. Dieu veut que notre plaisir soit en lui. Dieu veut que lui, il ait notre plaisir. Alors voilà pourquoi Paul nous dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir. Alors, on va regarder, on retrouve à notre texte. Attendez. Ne pas se laisser asservir, c'est cela la sanctification. Alors ne pas se laisser asservir, c'est dans tous les domaines. Malheureusement, pour plusieurs enfants de Dieu qui sont dans les liens du mariage, c'est comme si la sexualité n'est pas dedans. Dans ne pas se laisser asservir, ça ne fait pas partie. alors, on se sent permis de tout faire. Une fois qu'on est marié, on se croit permis de tout faire, de l'apporter tous les abus possibles parce qu'on est marié. Et, le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a plusieurs couples mariés qui se retrouvent en enfer juste à cause de leur sexualité. juste, ça dit que leur étiquette, est-ce qu'ils ont fait de tout péché? Moi, je ne sais pas. Mais leur étiquette sera que, voilà, impudicité dans le couple. Alors, tu peux t'arrêter de dire, mais qu'est-ce que Dieu s'attend donc pour nous en tant que ses enfants, en tant que les enfants de Dieu qui sont mariés? Alors, Paul nous dit, les aliments sont pour le ventre, le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est écrit, c'est de l'indécence, c'est de l'obscénité, c'est un manque de morale sexuel, c'est un manque de morale dans la sexualité. C'est ça, l'impudicité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être marié et être impudic. Alors, aujourd'hui, nous savons que Hollywood a envahi la terre avec sa sexualité. Alors, les couples mariés, ils louent des films sur la sexualité, ils regardent ça, et puis, on peut même dire, je ne sais pas si on dit animalerie, je ne sais pas, ça dit, les êtres humains sont rendus à se comporter comme des animaux en fonction de la sexualité. vous savez que les animaux, eux, ils n'ont pas de problème, les animaux. Ils peuvent être là, si l'envie prend le mal, il va juste faire ce qu'il a à faire sur la femelle, là devant tout le monde et puis, ce n'est pas son problème. Ils ne savent même pas qu'ils sont observés. non, ce sont des animaux. Ils n'ont pas cette faculté de réfléchir là que nous, les humains, nous avons. Mais malheureusement, beaucoup d'humains se comportent aussi comme ça. Si bien que tout a été pollué jusqu'à ce qui est hors nature, c'est ça qui se pratique aujourd'hui, au point où les gens qui ont dit n'importe quoi sur les enfants, les enfants de 4 ans, les enfants de 5 ans, c'est-à-dire l'abus total sur la terre. C'est comme ça que les choses se passaient du temps de Sodom et Gomorre et Dieu avait décidé de détruire. Alors, voilà là où l'humanité est rendue dans toutes sortes de perversité, dans toutes sortes de saleté, d'obsténité, de toutes sortes d'obscénité. Et on est là dedans et on se dit chrétien. Et, et puis écoutez bien, et si on a ne sors pas de là, cette manière de se comporter va nous conduire séparer à tout jamais de Dieu en enfer. Et Dieu aimerait qu'on règle ces problèmes-là. Excusez-moi. Dieu aimerait qu'on règle ce problème-là. Il est très important que tu te demandes comment Dieu voit ta sexualité. Il est très important que tu le lui demandes à lui. Souvent, Dieu n'a pas besoin de nous parler. On le sent déjà en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, le Saint-Esprit habite en nous non pas pour que nous puissions nous éclater dans toutes sortes de pratiques parce qu'on est mariés. Non, non, non. Il est en nous et il représente Dieu en nous. Il est la gloire de Dieu en nous. Et Dieu s'attendant à ce que notre corps soit saint, pur à tous les niveaux. Alors, regardons, je viens de lire 1 Corinthiens 6, le verset 12 et 13. et le verset 15 nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? » Vos corps, nos corps sont les membres de Christ. Alors, l'Église, c'est le corps de Christ et puis chaque personne est un membre de ce corps-là. Alors, si chaque personne est un membre de ce corps-là et que ce corps-là est saint parce que Jésus-Christ est saint, l'Église de Jésus-Christ doit être sainte, alors on ne peut pas en même temps dire qu'on est le corps de Christ et en même temps se vautrer dans l'impudicité. On ne peut pas. Et au verset 18, Paul nous dit « Fuyez l'impudicité. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, l'impudicité, c'est des pratiques obscènes. C'est aller chercher du plaisir à tout prix, même dans les voies vraiment qui sont, qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des gens qui cherchent du plaisir, ils vont se faire, ils vont se masturber. Il y a des gens qui cherchent du plaisir, ils prennent toute sorte de position. Il y a des gens qui cherchent du plaisir et puis leur vie, c'est juste avoir du plaisir dans leur chair. Et ils sont dans cette pratique-là. Et Dieu nous dit « Notre corps, c'est pour le Seigneur. » Il dit « Fuyez l'impudicité. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens au Seigneur. Alors, est-ce que tu peux rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ? Alors, Dieu te dit que ton corps, ça lui appartient. Alors, il s'attend à ce que que tu prennes soin de ce corps-là à tous les niveaux de sainteté et de pureté et que tu assures à ce corps-là toute la protection nécessaire en termes de sainteté et de pureté. C'est-à-dire que tu attends. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Paul dit Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impulicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise de passionnés comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, voilà. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent venir là. Ils entendent une musique et ils se mettent à se prélasser là. Alors, ils font toutes sortes des affaires avec leur corps. C'est leur corps. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, c'est écrit. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée. Une personne qui vient là devant toi en train de se prélasser parce qu'elle entend une musique, elle est emportée par une passion. Vraiment, une passion sans mesure. Pourquoi? Parce qu'alors qu'elle est en train de se prélasser là, en avant de toi, en avant de tout le monde, elle ne sait pas si elle a déjà fait tomber quelqu'un. malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises sur la terre où on voit ça sur YouTube, n'est-ce pas? Les gens sont là, ils disent qu'ils s'en vont dans leurs offrandes, ils sont juste en train de secouer leur derrière. Ils secouent leur derrière et tu regardes tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils dansent, ils se secouent et puis tout ça, ils disent qu'ils sont en train de louer Dieu. Mais non, ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de louer. Ils sont tout simplement en train de séduire le peuple en plein culte et ils appellent ça adoration. Et, l'enfant de Dieu est dedans. On grandit là-dedans, on évolue dedans et on trouve que c'est correct. On trouve que c'est comme ça qu'on adore Dieu chez nous. Ce n'est pas normal, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne puisse pas voir dans cette situation-là une impudicité, un acte d'impudicité. Parce que l'impudicité, ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait au lit ou bien non. L'impudicité, quelqu'un peut être impudique, tu le rencontres, tu vas tous avoir que la personne est impudique. Elle est habillée, si on prend l'exemple d'un garçon, il peut être habillé tellement serré sur lui, chemise serrée, pantalon serré, tu vois, sa poitrine, les muscles, mais lui, il s'est dit qu'il est bien parce qu'il est bien parce qu'il fait du sport et qu'il est un homme bien bâti. Mais il est obscène aux yeux de Dieu parce que c'est dégoûtant aux yeux de Dieu parce que Dieu ne veut pas voir le corps. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et si on se rappelle quand il a donné les consignes à Moïse pour bâtir l'autel, il a dit à Moïse je ne veux pas que l'autel soit en pierre parce que en montant sur l'autel, je ne veux pas voir ton corps. Il a dit ça à Moïse. Je ne veux pas que le pan de ton avis se soulève et que je vois une partie de ton corps. Imaginez Dieu parler comme ça à Moïse un homme. Alors imaginez maintenant la situation envers nous vis-à-vis par exemple d'une femme, vis-à-vis par exemple d'un homme vraiment un enfant de Dieu tout simple. si Dieu a parlé comme ça à Moïse on peut imaginer ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Mais malheureusement les enfants de Dieu peinent à régler cette situation-là. Ou bien une femme enfant de Dieu elle est habillée mais elle a ses seins dehors. On voit son soutien mais elle est habillée on voit sa poitrine et puis tu t'arrêtes et tu te dis mais est-ce que c'est nécessaire? On va dire que non l'habille comme ça mais cache-toi mais un foulard habille-toi correctement et puis vraiment rends gloire à ton Dieu que quand les gens te voient les gens puissent dire que oui vraiment c'est un enfant de Dieu vraiment elle porte la gloire de Dieu en elle. Mais malheureusement on est rendu au point où on connaît les choses qu'on ne peut même pas mentionner au nom de la liberté ou bien au nom du fait que Christ nous a libérés au nom de la grâce on se retrouve à poser des actes vraiment malsains des actes impurs et Dieu aimerait que ces choses soient réglées dans nos maisons dans notre quotidien et c'est une situation qui est tellement importante pour Dieu qu'en parlant à l'église de Thiatir il n'a pas manqué de mettre les lieux ensemble c'est-à-dire l'impunicité dans le corps et aussi à manger les aliments Apocalypse 2 le verset 19 Dieu dit ok je vais lire à 18 écrit à l'ange de l'église de Thiatir voici ce que dit le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impunicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles je lui ai donné le temps afin qu'elle se répentille et elle ne veut pas se répentir de son impunicité elle ne veut pas voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent la lutte avec elle à moins qu'elle ne se répante de leurs oeuvres je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres alors nous savons tout ce que Dieu va nous récompenser selon nos oeuvres et ici il présente deux oeuvres qui bloquent vraiment les enfants de Dieu l'impunicité et la nourriture et dans la nourriture il mentionne les viandes de sacrifier aux idoles pardon c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qui a égorgé le mouton qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui a été récité sur le mouton et puis qu'est-ce qui a été dit là on ne sait pas et Paul dit si quelqu'un te dit que ça a été sacrifié pour les idoles il ne touche pas il dit mais si quelqu'un ne te dit pas rends grâce à Dieu et puis mange donc ici on n'est pas en train de parler de comment on appelle ça la qualité de la nourriture mais on est en train de parler de ce que toi tu fais devant de la nourriture comment te comportes-tu ? est-ce que tu te comportes comme ok le ventre est pour la nourriture l'enduit est pour le ventre mangeons est-ce que c'est comme ça que tu te comportes ? si c'est comme ça que tu te comportes Dieu est en train de te dire il faut sortir de là parce que ça c'est la gourmandise tu ne peux pas vivre juste pour manger ou bien manger pour vivre ça c'est le premier élément le deuxième élément il est très très important que tu t'assures que tu n'es pas en train d'entrer en communion avec des démons à travers la nourriture que tu manges il est très important alors la Bible dit quoi ? tout est pur pour celui qui est pur et tout est impur pour celui qui est impur ça veut dire quoi ? ça veut dire que si quelqu'un d'impur prépare et te le donne c'est que la nourriture est impure donc tu entres en communion avec la personne par son impurité si une personne est pure et quelque part la nourriture est pure voilà pourquoi quand on retourne dans l'Ancien Testament on va lire dire que Dieu dit que bon la femme qui est dans sa période mensuelle ne doit toucher à rien parce qu'elle communiquera son impurité à tout le reste dans la maison alors donc Dieu est en train de nous parler de contagion spirituelle à partir de là toi et moi nous devons comprendre quoi ? nous devons comprendre qu'il nous revient à tous les jours de tout faire pour ne pas prendre une soudure de la part de quelqu'un il nous revient maintenant puisqu'on ne sait pas qui est disposé et qui n'est pas indisposé on ne sait pas qui est une personne réputée pure et qui est une personne réputée impure alors Dieu nous demande de prier afin d'annuler tout tu pries avant de manger et puis tu annules mais si tu es de ces personnes-là qui te jettent dans toutes sortes de nourriture alors Dieu te dit fais attention parce qu'un jour tu seras récompensé en fonction de ce que tu auras mangé et si ton nom se retrouve du côté des gens qui ont communié avec les démons et que toi tu ne sais pas ça serait grave parce que tu n'as pas eu le temps de te répentir Dieu est en train de te dire que chaque contact que tu fais tu entres en commun avec l'autre monde alors si le repas que tu manges c'est un repas sain tu entres en contact avec le monde et la lumière si le repas que tu manges c'est un repas malsain tu entres en contact avec les démons qui sont de tous côtés alors c'est pareil pour la sexualité et Dieu te dit pendant que tu es en train de faire un checking de ta personne pour savoir si tu es prêt ou pas il te dit check bien au niveau de ce que tu manges au niveau de ta sexualité check ça correctement parce que c'est pas vrai que parce que tu es marié tu as le droit de faire tout ce que tu veux de ta sexualité beaucoup sont mariés mais beaucoup sont impudiques ils s'envoient ils louent les films ils s'asseyent et ils se vautent dans le péché au nom du fait qu'ils sont mariés et que Jésus-Christ les a libérés au nom du fait qu'ils sont fils d'Abraham et puis voilà 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 le Seigneur aimerait que chacun d'entre nous nous puissions vraiment régler cette situation là régler ce problème là rentrer en nous-mêmes et puis régler cela parce que pour notre Seigneur la nourriture c'est un haut niveau d'intimité avec lui regardons à la lettre qu'il écrit à l'église de l'Odyssée il dit le verset 19 il dit moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et don du zèle et repends-toi excusez voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix il ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi Jésus parle de souper un haut niveau d'intimité il dit si tu lui ouvres ta porte ça veut dire si tu es volontaire si tu lui donnes ta volonté c'est ça la porte que tu as ta porte là c'est la volonté alors tu peux laisser entrer Jésus ou pas mais si tu laisses entrer Jésus Christ dit je veux prendre un temps extraordinaire avec toi dans le souper dans partager le repas et ça ça nous envoie le signal que ça va être un moment intime de communion pendant que nous mangeons Jésus est toujours là pendant que nous mangeons alors qu'est-ce que nous mangeons pendant que un couple est dans sa sexualité Jésus est là alors comment se passe ta sexualité comment scientifiques-tu le lit conjugal comment ou bien ta sexualité est-elle juste là pour ta satisfaction personnelle et une fois que tu es satisfait allez c'est fini et puis bye bye Jésus parce que ce n'est pas dans le sexe que tu dois avoir ton plaisir ton plaisir doit être en Dieu et en Dieu seul Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen